Alors, la régulation de cette érythropoïèse, alors ce que vous devez retenir, c'est juste que c'est régulé par l'érythropoïétique, d'accord, donc tout ce qui est hypoxie, tout ce qui va stimuler donc au niveau des reins, production d'érythropoïtine, c'est elle qui va revenir au niveau de la moelle esteuse, donc pour stimuler la production de l'huile rouge, et puis certains cytokines également, félicitokines et surtout félicitokines comme à l'intérieur de l'huile froid, d'accord, pas plus de détails, mais, alors l'érythropoïtine, c'est la mécanique d'écricus et elle, c'est une hormone glycoprotéique, c'est un facteur de croissance, d'accord, donc c'est l'équivalent d'orthylucytokines, synthétisé par le cortex rénal et stimulé par la baisse d'oxygène, donc toute situation d'hypoxie, qu'elle soit donc artificielle ou vraie, technique, donc toute situation d'hypoxie va stimuler tel qui explique, entre autres, certaines anémies, je dis bien certaines chez Colman, par les animes, par les insuffisants rédits. Alors, maintenant, là, on a survolé, alors, quels sont les moyens qui sont à notre disposition pour l'exploration ? Alors, un comme l'examen classique de base qui est l'hémocrate, d'accord, ça c'est basique, c'est basique, vous devez être capable d'interpréter un hémocrate et de savoir qu'un hémocrate, vous n'avez le droit d'interpréter qu'avec les résultats d'un frotis sanguin. C'est-à-dire qu'un hémogramme, on verra quelques exemples, vous faites une certaine variation, mais qu'il a dit qu'un hémogramme est le droit à cent mille, à cent mille, tant que, quand même, j'ai un frotis sanguin, tu ne peux pas savoir les sonniches. Même si l'automac a besoin de payer dans l'argent, dans l'argent, dans l'argent, dans l'argent, dans l'argent, c'est le frotis sanguin qui rectifie l'outil. Alors, c'est-à-dire que les NFS, les numérations formées sont les autres tomates. Alors, je m'attends aux tomates. Attends, je viens au décalage, pour nous, tous les cellules ferent un noyau, d'accord ? Vous avez 8 microns, vous avez 8 microns pour faire un noyau ? Non. 8 microns pour faire un noyau. Vous ne pouvez plus ? C'est à l'heure d'ici. C'est à l'heure d'ici. C'est à l'heure d'ici. C'est à l'heure d'ici. Tous les cellules font un noyau, qui font 7 microns ? Tous les cellules font à peu près 6-7 microns pour faire un noyau. Je vais lire. C'est plusieurs. Très bien. Donc, vous contrôlez que, dans certains cas, ce qui se passe dans certains cas, notamment, peut-être, il y a une thrombocytose, d'accord ? Un excès de nombre de plaquettes. Et que, par hasard, lui, il a une autre méthodologie qui fait qu'il a des macro-plaquettes. Une plaquette radégetale qui font 3 microns. Chez certains patients, on a ce qu'on appelle des macro-plaquettes. Plaquettes qui viennent à 6-7 microns. 6-7 microns cellules non nucléaires, je cherche même. Donc, on aura une surestimation de nombre de plaquettes rouges et une sous-estimation de marquettes. Donc, kiff, kiff, que je rejoigne des cellules. Je veux dire qu'il n'y a pas de problème aussi. Je veux dire qu'il n'y a pas de problème, je veux dire qu'il n'y a pas de problème. Une cellule qui fait 7 microns, 7-8 microns avec un noyau qui occupe les 4-5ème de la cellule. Je veux dire qu'il n'y a pas de problème. Je veux dire qu'il n'y a pas de problème. Les rites, c'est qu'il n'y a pas de problème. Les rites, c'est qu'il n'y a pas de problème. C'est une cellule avec noyau où elle est rouge d'horico. Après, les rites, ils expulsent le noyau et puis ils sortent. Mais dans les états de régénération, quand on a un homouragé digétique, la moelle, je n'y a pas de ça, la terre, l'expulsion du noyau. Vous n'y a pas de problème. Comme le noir, c'est un noyau. L'événération entre les rites et les rites, d'accord? C'est ce que l'on appelle les huesétroblastes circulants. L'événération entre les rites et les rites, ce sont les blocs de l'ét laut. Ils ont 50% de l'étroblast. En cas de régénération, en cas de régénération. Vous avez besoin de plus, si c'est logique à ça. C'est logique les rites, les rééglises de l'étude. qui aurait eu l'enticulosecite d'un polyglot de l'hérythroblast acidophilique. Il a encore un vaillot qui va exploser le vaillot et il va sortir. Il a eu l'enticulosecite pendant la première, la 48 heures. D'accord ? On va jouer les héticulosecites. Fais-t-à-dire que les héticulosecites, il a eu l'enticulosecite d'un héticulosecite d'un héticulosecite d'un héticulosecite. Fais-toi, là, qu'il y a un héticulosecite d'un héticulosecite d'un héticulosecite, avant le dull moment, ? Fais-toi, le bleu de désir, le gras au frottif sur le bleu de désir, on les globules rouges, et les pieds. On a plutôt pédiens le drapomacite d'un héticulosecite d'un héticulosecite d'un héticulosecite d'un héticulosecite d'un héticulosecite d'un héticulosecite d'un héticulosecite. Fais-toi. Mais chez les thalassiques, qui ont une composante de régénération, ou qu'elles lègent après une chirurgie, ou après une hémolyse, forcément version est faible en haut à l'intérieur, Ça fait un héticulosecite mental à l'intérieur. D'accord ? L'hémogramme, au principe, on a l'air d'être près de 4500 gammes. Moi, je dois vérifier et rajouter l'esprit de l'hémogramme. D'accord ? Alors, on va passer à l'hémogramme. Donc, grossièrement, je pense que vous en avez vu y être ma viette à l'hémogramme. Alors, je trouve que les paramètres importants, elle est plus beau comme ta courbe, c'est que, faites attention par rapport à la formule des enfants. T'as autant un adulte que normal, homme ou femme. D'accord ? Alors, la majorité des globules blancs, elle est trop normale entre 4000 et 10000. Il n'y a pas de différence. Mais d'accord, la majorité, elle va porter sur les polynucléaires neutropiques. Et que les lymphocytes, maximum terracule 4000. D'accord ? Chez l'enfant, donc c'est l'inverse. La majorité, ça va être des lymphocytes. Et jusqu'à 4000, c'est des polynucléaires neutropiques. Alors, si l'hémogramme, un enfant, on porte 7000 polynucléaires neutropiques, votre religie deviendra son enfant. C'est une hyperlopocytote, un polynucléaire neutropique. Enfin tout, parmi les critères d'interprétation, il faut vérifier les renseignements de vie. D'accord ? L'article, elle a fait sur la loi de la catarcter, mais je ne peux pas la catarcter sans racer à l'époque. D'accord ? Kif, kif sur le nombre de globules rouges. Alors, vous voyez que, chez l'homme, c'est entre 5 millions plus ou moins 0,5. Ça va être 4,5 millions et 5 millions et demi. Chez la femme, c'est entre 4 millions à 5 millions. Chez l'enfant, c'est un peu plus. Mais surtout, ce qui m'intéresse, c'est le nouveau-né. Là, je viens de l'article à 6 millions de globules rouges. D'accord ? Là, j'en ai l'intérêt, c'est avec l'article 6 millions de globules rouges. Très bien, et quel métal talazilie ? Les hétéros, les globules rouges, les globules rouges, les micro-cylères. Automatiquement, 4 à 6 millions de chinoise de globules rouges de mol VGF. Et d'être VGF, il vient de l'article 70. Rémi, je suis sur un métal talazilie et des hétéros, donc le bel électronome rouges. Voilà. Donc, Houni. C'est important que la variation Houni par rapport au monné. Kif, le chiffre des montes de vines. Donc, chez un homme, c'est 10 grammes. C'est strictement physiologique. La femme, c'est entre 12 à 16 grammes. Et l'enfant, il vient de l'article 20 grammes. Donc, 20 grammes par rapport au monné, c'est pas une polyglomène. D'accord ? Alors, bon, les VGM. Donc, la normocytose 80 à 100. Alors, 106, c'est une macrocytose physiologique pour les limonées. Elle n'est pas du tout pathologique. D'accord ? Alors, ça, c'est peut-être aussi un des objectifs que vous voulez maîtriser beaucoup plus que le truc glomène. C'est de savoir quels sont les paramètres qui sont mesurés et les paramètres qui sont calculés. D'accord ? Donc, l'automate, qu'est-ce qu'elle mesure ? L'automate tersèbre le nombre de globules rouges. Tersèbre les gémoclubies. Ça doit être à faire ça. L'hémoclubie. C'est une sorte de tuyaux. On va faire rapidement défiler les éléments cellulaires. Donc, elle va faire défiler les globules rouges. Donc, le nombre de globules rouges tersèbre. Et puis, les gémoclubies rouges pour recueillir les globules rouges tersèbre. Et puis, l'hémoclubie, c'est le volume de globules rouges par rapport au volume de l'automate. Donc, les effets qui sont mesurés par les œufs de mâle, c'est le nombre de globules rouges. C'est le taux d'hémoclubie et c'est l'hémoclubie. Et en fonction de l'hémoclubie, vous allez, le volume de globules vont être calculés. Le volume globulaire moyen, c'est l'hémoclubie sur le nombre de globules rouges. La TCMH, la teneur corpusculaire moyenne en hémoclubie, c'est le taux d'hémoclubie divisé par le nombre de globules rouges. Et la CCMH, c'est l'hémoclubie par rapport à l'hémoclubie. D'accord ? Alors, j'ai l'impression que je vous parle du calcul BGMOLEF afin que vous allez interpréter du prolet de l'homocytère, du microcytère, de la matrice. Voilà. D'accord. Alors, et pourquoi c'est important que ces paramètres-là sont calculés ? Juste, je ne sais pas si vous, que dans certaines situations, j'invite par exemple une NFS, ou une ROLUQ, une NFS, donc elle a été faite en urgence, où le taux d'hémoclubie, j'ai émis un 3,5. Alors, 3,5 l'hémoclubie, nombre de globules rouges, un million deux cent mille. D'accord ? Un VGM à cent quelques-uns. À ce stade-là, je me trouve. Comment vous interprétez ça ? C'est une anémie. Voilà. Eh, microcytère, normocytère, macrocytère. Macrocytère, quoi. Quand tu commences à tiquer, c'est une teneur corpusculaire moyenne et mon hémoclubie. Donc, je suis sur une anémie, macrocytère. D'accord ? Ou une ? Un million deux cent. Bon, pour le canal ça s'est mis. Il est en train de s'est mis. Donc, il est en train de s'est mis. Quoique, c'est vraiment ça, c'est l'extrême. Donc, vous êtes très fier qu'il y a un problème. C'est-à-dire que là, c'est le PCMH. D'accord ? Ou une ? Il y a 145. C'est un PCMH. C'est une teneur corpusculaire moyenne en hémoclubie. En moyenne, c'est la teneur qui ? Vingt-sept. Plus ou moins, deux et demi. Mais donc, c'est 30. D'accord ? Oui. Je n'en pratique quelque chose. C'est la teneur en hémoclubie. Les hémoclubies n'ont pas de 15 minutes. Les hémoclubies n'ont pas de 15 minutes. Les hémoclubies rouges n'ont pas de 15 minutes. Quatre. Quatre. N'est-ce que ça ? Non. N'est-ce que ça ? Oui. La moyenne est de 30. Maintenant, je vais passer le 27, 25. On est dans des situations de compromis. Mais est-ce qu'on peut avoir des compromis ? Non. Donc avec une hémoclubie pour que tu tente il y a un problème. Tu ne peux pas avoir hémoclubies comme l'hémoclubie. Il y a un problème. Le problème, c'est ça. Parce qu'on a un peu de l'air, on a un nombre de bleuves rouges. C'est un peu de gestion, c'est un peu de mesuré. Et ce ? Mesuré. Mesuré. C'est un peu de gestion. 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 Et en général, c'est un peu de gestion. En général, les maladies ont des agglutinations. Et les agglutinations, c'est un peu de gestion. C'est-à-dire des agglutines froides. D'accord ? Les maladies de l'agglutines froides, il y a une telle qui est mesurée du giraat. C'est un peu de grouves rouges, c'est un peu de grouves rouges. Donc, le giraat, il y a un parmètre. Donc, du coup, le VG, qui va être quelqu'un de grouves rouges, on la teneur comme une couleur de giraat. Puisque il y a une amarre, une amarre, une amarre, une amarre. Donc, tous les paramètres rouges. En général, il tourne les paramètres à l'homme. Dès que votre testéumage est en train de rejeter le tronc, il y a un problème. Rapidement, on revient le protisanga. Et en général, comment on rectifie ça sur le plan de tous les jours ? Qu'est-ce que je fais ? Il y a des maladies de l'agglutine et de l'agglutine et de l'agglutine et de l'agglutine. Théoriquement, le laboratoire met à l'agglutine, j'ai un peu de validation. J'ai un peu. Le son chaud. Très bien. Il y a un merveilleux là-dessus. Pour le choc, il faut qu'il y ait un incubateur à 37 degrés. Et on va faire un cercle. Qu'est-ce qui va se passer ? Ça va se défixer. D'accord ? Ça va se défixer. On va rentrer à l'automane. Est-ce que le chiffre de l'agglutine va donner ? Non. En tant que nous étions, il y a un peu de doses pour la langue. C'est bon. C'est bon qui est le bleu rouge. Tu t'en fous que nous les cites. C'est bon qui est le bleu rouge. Le nombre de bleu rouge, il y a un tout petit peu plus cher, il y a un peu de plus cher. Mais c'est génial. Les bleu bleu rouge sont les mêmes mêmes. C'est bon. Donc j'ai déjà un planocitaire, microcitaire, macrocitaire, etc. Mais pas ces chiffres-là. En général, Pichartik est un des objectifs. et que chaque article du paramètre pour les lignes, c'est l'écriture de l'écriture et l'écriture d'hémoglobine. Vous pouvez le faire interpréter en général. Alors, partageons les fameux oligo-éléments. Le fer, c'est un oligo-élément qui est indispensable à la vie. Donc, il joue des rôles importants. Essentiellement, il transporte de l'oxygène via neutralisant avec l'hémoglobine. Il intervient également comme oligo-éléments importants dans la canalise enzymatique puisque derrière, il intervient, il intervient, il intervient du pêche. Plus d'une façon directe, mais c'est via les électrons théoraux. Via le transfert d'électrons, le sous-transfert énergétique, il intervient. Donc, il intervient via ce transfert d'électrons. Alors, sur le plan biochimique, théoriquement, on n'a pas de fer libre, parce que le pêche, il est toxique, il est vétal. Il est vétal, il est vétal. Il est vétal, il est vétal, il est vétal. Il doit être absolument, il va se faire un effet de plus, qui est la forme biologique active. Ou, exceptionnellement, et ça c'est pathologique, il vaut rien à le faire d'effet en plus. C'est l'électronique, la couleur chocolat. D'accord? Donc, pourquoi le fer, il est toujours lié à des protéines? En fait, c'est pour protéger notre organisme contre l'action de ce fer. Donc, je te le parlais, ça. Il a fait des protéines de transport. Il va intervenir avec certaines protéines d'échange intracellulaire. Et le reste, donc, va être stoppé. Quand il sera stoppé, il sera stoppé avec toutes les protéines. C'est juste pour protéines de transport. Très bien. Donc, on est dans le métabolisme. Alors, qu'est-ce qu'il y a de l'apport journalier? De quoi? Qu'est-ce qu'il y a de l'apport journalier? Qu'est-ce qu'il y a de l'apport journalier? Qu'est-ce qu'il y a de l'apport journalier? C'est 1 à 2 mg. C'est en fait la quantité de l'apport journalier. Lui, il ne peut absorber qu'un 1 à 2 mg. Et de toute façon, il sort de tout l'unet. Et journalièrement, également, via donc les pertes, il ne peut se débarrasser que de 1 à 2 mg. Voilà. Alors, surtout, vous, vous allez traiter des patients qui ont unanimité vos compétences. Et donc, pour nous, le cas d'autre, à l'interdifférent des 80, 2 compétences par jour, c'est qu'on a calculé ça par rapport à ça. Donc, ça ne sert à rien, je parle de compétences par jour. Vous allez parler de compétences par jour. Ça ne sert à rien. Il sera saturé. Vous allez comme chez vous. Vous faites de l'excès de zèbre par rapport à un, physiquement, puis il ne sera pas, tout s'envergne. D'accord? Également, oui, le parti, surtout, réunir à tout ce qui est fait, puisque d'une manière, il se débarrasse de 1 à 2 mg, ça vous donnera une idée par rapport aux patients qui vont être transfusées. D'accord? Pour les patients prévalocitaires, en certains cas particuliers, et surtout les thalassiniques, voilà, les uns, disons, les autres, qui vont être transfusées, la poche de sang, c'est-à-dire, qui fait à peu près 350 à 400 mg, c'est l'équivalent de 200 mg de fern. 200 mg. Alors que, tu comptes, les petits homéens, c'est 30,2 mg. Quand tu coules jusqu'à la partie, c'est 200 mg. Ça vous donne une idée pourquoi les patients thalassiniques sirent. Avec les grandes fusions, ça a amélioré leur qualité de vie. Et après, l'un des autres, il y a un corps par les problèmes de surchauffement. Ça va être un peu plus d'un coup. Mais déjà, je suis transmenu, il va le déposer sur le coeur, il va faire une insuffisance cardiaque. Il va le déposer sur tout ce qui est blanc. Donc, jamais il y a une insuffisance, hépatique, jamais il y a une insuffisance, au niveau du concret, jamais il y avait, etc. D'accord ? Régalé, je m'appelle l'étalassinie. Alors, rapidement, une prise en charge de l'équivalent de fer. C'est pris en charge par l'état. D'accord ? Alors, donc, l'absorption, elle est limitée à 1 à 2 mg. Les pertes, c'est limité à 1 à 2 mg. Et puis, les stocks de fer, c'est au niveau de l'amorisation. C'est pour ça qu'en fait, les mollises sont au niveau du macrophage pour pouvoir récupérer la quantité de fer et pouvoir donc la réinjecter dans l'amorisation. Alors, ce n'est pas un tableau à retenir. C'est un peu ce que je prends dans les valeurs. Juste plus tard, plus grossièrement, en fait, l'hémoglobine, la quantité la plus importante d'hémoglobine de fer en fer, à peu près 3 g, 2,5 g chez la femme, et puis, vous avez donc la protéine de transport avec la fameuse transférine, très spiffique. Puis, vous avez le stockage, le stockage de fer, c'est féritine et mucidérine. Et puis, vous avez la quantité totale de fer qui est un peu plus supérieure chez l'homme. Alors, pour explorer, pour explorer, pas de la carrière, explorer de l'hémoglobine de fer, quelle est la première, la plus intéressante à donner ? Par là, je vais le faire serré. Par là, je vais le faire transférer. Oui, c'est vrai. Ce qu'on a parlé, je vais le faire serré. C'est le fer de transport, vous allez le faire serré. C'est vrai, c'est la première fois que vous avez le faire avec toi. Ça peut me donner l'idée, allez, je t'enlève, je vais le faire serré. Attends, on va le faire serré. On va le faire serré. avec les amourdes. Très bien. Qui veut, tu peux avoir, exactement, comment est-ce que tu as le faire serré, qu'elle a rare, une petite estocion dans moi, comment tu peux l'expliquer ? L'inflammation. L'inflammation, c'est la prénétine, elle est là. Je vais le faire serré, tu vas vraiment lever. La ferritine, c'est une protéine de stockage, c'est une protéine de l'inflammation. Donc, on a le cas de syndrome inflammatoire, on dit ferritine, tout là, tout là. Et puis, il y a le faire serré. dans quelle situation, il y a le darab, il ne faut que juste mettre à la tête. On va faire serré, il y a le faire serré, il y a le darab, on va faire serré, il y a le darab. Parce que tout simplement, le tour, il y a un cycle, d'évolution par faire serré journalier. Il y a des moments, le tour de faire serré, il y a le darab, il y a le darab. Quand tu doses mal, tu as la barche, tu as le cycle, que tu as le faire, les dosages hormonaux, les dosages hormonaux, il y a des moments dans la journée, les dosages hormonaux, ça n'a aucun sens. C'est des moments dans la journée, où le tour de faire serré est le darab. Donc, quand tu le donnes, il y a le darab, le tour de faire serré, automatiquement, tu vas me prendre plus à une parents partielle. Donc, vous avez le tour de faire serré, vous avez le tour de faire serré, tout seul, mais pas capable de le refléter, que les parents, l'état de mes stocks de fer. Le fer serré qu'il est bien, qu'il n'est pas le marat de la CTF, la capacité totale de fixation. Kebdara'a dit les deux paramètres, oui j'ai le droit d'utiliser le fer serré. Le fer serré, quand je prends un tableau, le fer serré plus de capacité totale, je vais te dire, non, moi je crois qu'il n'y a pas l'essentiel de l'avis. Tu vois, elle, la fer est finée. Comment expliquer ça ? A la limite avec les hormones, il y a l'axe hypothalement-hérophisard, on peut expliquer pourquoi ne pas faire un dosage hormonal au cours de la vie, etc. Je sais que femme a une variation journalière. Femme a des moments de pic dans la journée, qui sont en ce moment, et des moments où il y a de partir. Donc, elle a des règles de prélèvement. Femme a des prélèvements. Qui m'a fait le bilan de chimie, qui se m'a fait un peu en pratique, qui m'a fait un peu en pratique, qui m'a fait un peu en pratique. Comment ça a été détruit ? C'est par rapport à la variation physiologique du fer. Donc, voici le fer, comment il va être bouilli. Il y a une partie éveillée, c'est important à retenir. Donc, surtout, il y a une coefficient de saturation par rapport aux molécules de transférée l'interne. Les molécules de transférée, le tiers de son transport. Elle n'est pas saturée tout le temps. Donc, quand il y a la capacité latente de fixation, c'est-à-dire que la capacité de la terre a un cas de besoin. Il y a un cas de transport. Il y a un cas de transport. Il y a un cas de capacité de transférée. En cas de situation, il y a d'autres molécules. Donc, le fer sérique, la coefficient de saturation, comment on le définit ? C'est le fer sérique, donc la concentration de fer sérique par rapport divisé par la capacité totale de fixation qui correspond à 25% d'accord ? Donc, le tiers va transférée l'interne et hausse chargée. Deux tiers, il y a une ferme. D'accord ? Alors, qu'est-ce qui se passe ? Donc, voici Hebleyer. Donc, il y a un général schéma de l'aïe. Ça veut dire qu'il y a un bon réseau de colchèque. Vous avez le fer sérique, d'accord ? Donc, qui fait à peu près le tiers de la capacité totale de fixation. Donc, il y a, en fait, c'est une capacité virtuelle. Alors, qu'est-ce qui se passe en cas de carence martiale ? Quelle est-ce que de faire une ferme ? Ah ! Quelle est-ce qui se passe ? Ben, forcément, le fer sérique, il va diminuer. D'accord. Laisse-moi. La voie va être rapidement, donc, alertée, qu'il y ait le stock de faire une terre arabe. Juste là. Comment elle va réagir ? Elle va augmenter les transporteurs de terre. D'accord ? C'est pour ça que vous avez la capacité, l'attente de terre qui a augmenté. Quand il y a le troisième, je dis en télé, mais j'ai le fer, mais je le fer, elle n'a pas de transporteur. Mais au fer, il y a quelque part. Donc, il y a la capacité de terre à l'attente de fixation. Elle augmente le nombre de ses transporteurs de terre. Donc, vous allez avoir ça, il sera augmenté. Le coefficient de saturation, il sera diminué. Donc, votre sphère sérique diminuée. Capacité latente augmentée. Forcément, puisque, votre coefficient de saturation va diminuer. D'accord ? Et également, la périthine, elle est liée à la protéine de stockage. La périthine est diminuée. Donc, voici le profil classique d'une anémie ferme. D'accord ? Alors, l'anémie inflammatoire. Qu'est-ce qui se passe que l'anémie inflammatoire ? Le fer, le fer en circulation, il va diminuer. Est-ce que les stocks sont diminuées ? Non. Ils ne sont pas diminuées. Il est juste qu'ils ont été stockés ailleurs, là où il ne faut pas. D'accord ? Donc, du coup, la moelle, c'est à dire, tu ne sais pas, il y a quelques gaffes qui se jouent à l'essager pour le faire, il est là-bas. Ok ? Donc, il n'y a pas l'air dans le transporteur. Il n'y a pas l'air. Il n'y a pas l'air. Il n'y a pas l'air. Donc, vous avez, la capacité latente d'un coup, je t'envoie, et c'est la marque de choix. D'accord ? Donc, vous avez le fer, le fer qui diminue, la capacité latente qui diminue, votre coefficient qui diminue. Donc, sur les deux situations, vous avez une coefficient qui diminue. Vous n'avez pas la possibilité, c'est le dosage de la ferritinémie. Puisque la ferritinémie, c'est tout là, et pourquoi tout là ? Parce que c'est une protéine de l'inflammation. Une inflammation, vous allez avoir ça qui augmente. Alors, que les anémies sidéroblastiques. Je n'ai pas les anémies sidéroblastiques. C'est juste, oui, tout à fait, je ne risque pas de vous poser comme question à les anémies sidéroblastiques. Ça, ça fait partie des centraux diéros dysplasiques. Il dit, oui, je vais avoir des systèmes d'accord. Je n'ai pas les anémies sidéroblastiques. C'est les anémies sidéroblastiques qui sont intoxiquées par le fer au niveau de l'anémies sidéroblastiques. Il y a un débat pathologique de fer au niveau des anémies sidéroblastiques. En général, il y a une coloration de fer sur l'anémies sidéroblastiques. Mais après, on fait que l'anémies sidéroblastiques et il y a des molécules de fer qui sont toxiques. Alors, qu'est-ce qui se passe l'anémies ? Donc, le fer, il y a suffisamment de stock de fer. Il y a une capacité latente, mais ça ne sert à rien. Et là, vous allez avoir, donc à faire une série qui augmente, une capacité latente, et l'attente née, elle va diminuer. D'accord ? Coefficient de saturation qui augmente, une ferritinémie qui augmente. Mais ça, c'est juste, les comptes, on va juste faire mot, on risque pas de vous poser des questions à dire, ça fait partie des syndromes gléodysplasiques. D'accord ? Vous dites déjà, rien que même clinique, tu commences à le deviner. Si tu l'anémies, il reprend un micro-scénère, j'ai un sujet de 60 ans. D'accord ? C'est un sujet âgé. Et puis, vous avez tous les critères d'une carence martiale, mais c'est à marquer tout de la ferritinémie directe à la ferritinémie élevée. Premier réflexe, c'est là aujourd'hui, tout ce qui est pathologie inflammatoire, c'est pas ça, c'est à ce moment-là. Donc, faire des bilans martiaux, des bilans inflammatoires, des bilans inflammatoires, des bilans électrophores, des bilans, des poxos-sternaires. D'accord ? Poxos-sternaires, parce que c'est elle qui va me signer cette pathologie-là. Maintenant, quand on a plus de 60 ans, on a dit que 9, ce tableau presque, il m'aqué. D'accord ? On a mis un micro-scénère, d'accord ? Mais c'est un gamin de 15 ans. Parmi les bilans martiaux, pas d'ordre de préconce, les blèdes, bilans martiaux, pas parfaitement là. Ok ? Voilà, voilà, c'est une limite. Parmi les bilans inflammatoires, ok ? Vous n'avez rien. D'accord ? Je vous déjeuner là-bas. Maintenant, il y a un hypochrome micro-scénère, mais il y a un micro-scénère. Il y a un micro-scénère. Et il y a un micro-scénère. Et il y a un micro-scénère. L'étalacémie. On voit que tu as touché les groupes d'étalacémie et à ce moment-là, votre pénériture proche de l'église. Comme tout. Et une fois que vous couvrez par les anémies hypochromes micro-scénères. L'anémie hypochromes micro-scénères, vous avez le volet hypo-scénérémique et vous avez le volet normocédérémique. Volet hypo-scénérémique, ça veut dire que mon fer, en circulation, perce. D'accord ? Le volet hypo-scénérémique, premier, c'est une carence d'accords marandjish-fer. C'est l'anémie périplique classique. Maintenant, le fer, il est là, mais mal utilisé. C'est les anémies infrarabondes. Maintenant, on va dans le cadre hypo-scénérémique. Les anémies hypochromes micro-scénères normo-scénérémiques. L'autre volet normo-scénérémique, maintenant, les stocks de fer, ils sont là, mais mal utilisés. Si c'est un sujet jeune, et tu vois une clinique, la clinique, ça peut être, vous êtes orienté vers les syndromes thalassémi, et là, on t'oblique, l'électroporateur, le vide. Maintenant, si c'est un sujet âgé, on t'oblique un milligramme, poc-scénérémique. À ce moment-là, tu vas me penser, je te fiche, les anémies, c'est l'héroblastie. D'accord ?